« Bonjour les amis, la situation est grave. Tout il est la faute de Jordan. À cause de lui, la parole raciste se libère. Les chars nazis sont aux portes de Paris. » Alors vous allez me dire, la parole raciste, elle est libérée en France depuis longtemps. Oui, mais c'était pas du racisme. Vous voyez, quand on me disait, par exemple, « Va te faire enculer, sale blanc. » Pas du racisme. Gilles Verdez, il l'a confirmé. Il peut pas y avoir de racisme vis-à-vis d'un peuple colonialiste et dominateur. C'est pas possible. Les dominés, ils peuvent pas être racistes avec les dominants. Donc quand on me disait « Salbaptou », « Enculé de ta race » et tout, c'était pas du racisme. Alors que maintenant, ça y est, la parole raciste, elle se libère à tout à l'heure. Alors il y a déjà cette chanson. Abominable, la chanson, là, c'est « Je partiras pas ». Oh là 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 là, truc. Alors ça vient d'Allemagne, je crois. C'est les étrangers Raoult, je sais pas trop quoi, c'est traduit. Là, maintenant, ça donne « Je partiras pas ». Si, si, tu partiras. Et plus vite que tu crois, on voit plein de mecs avec les drapeaux bleu, blanc, rouge qui sont contents parce qu'on emmène des malheureux. On les renvoie dans leur pays et tout, c'est affreux. Et puis, même Éric Zemmour. Éric, il en rate pas une, celui-là. Il a réussi à swinguer un peu devant la chanson, à se faire prendre et tout. Après, il va s'étonner de se retrouver en cop, on a 17ème. Il y a la Mila aussi, la Mila qui a swinguée. Bon, tout le monde relaie, les gens sont contents. On dit qu'avec Bardella, ça y est, ils vont sauter dans les avions et tout. C'est la parole raciste. Alors heureusement, il y a les vaillons antiracistes, ils sont là. Le MRAP, la LICRA, SOS Racisme, la LDH, ils ont multiplié les procédures auprès des opérateurs et tout, pour faire disparaître cette chanson blasphématoire et raciste. On ne sait pas si ça va marcher. Alors, ça n'a rien à voir, encore une fois, avec la chanson de Nick Conrad. Quand Nick Conrad, il chantait qu'il fallait pendre les blancs, qu'il fallait rentrer dans les crèches, égorger les bébés, pendre leurs parents et tout, il y a des gens qui ont gueulé, qui ont dit que c'était du racisme. Résistance républicaine, ils l'ont même traîné devant les tribunaux. Ils ont perdu. C'était de la liberté artistique. C'était du deuxième degré. Rien à voir avec le racisme. Alors, c'est pareil, Jordan, il y a des militantes féministes qui disent qu'à cause de lui, le droit des femmes, il est vachement menacé parce que Jordan et tout le RN, ils sont contre les femmes, contre le droit des femmes et tout, beaucoup plus que les musulmans qui votent beaucoup, par ailleurs, pour la gauche. Rien à voir, là. Mais, par contre, ce que j'ai vu hier soir, c'est que ce sont des jeunes filles de némésis qui se sont fait massacrer au sol. Elles avaient des banderoles. Il faut reconnaître qu'elles ont des pancartes. Elles ont fait de la provoque, les gamines. Exactement comme les nanas, les mecs des SOS Racisme qui sont venus perturber un meeting d'Éric Zemmour. Bon, elles sont venues avec des trucs, voter nouveau Front Populaire. C'est voter Raphaël Arnaud qui cogne les femmes. Bon, et autre truc sur Mélenchon, sur Mathilde Panot. Bon, elles se sont fait la thé au sol. Et là, vous remarquerez, les médias, rien à voir parce que là, c'était de la légitime défense. C'était contre le fascisme. Alors que quand les militants d'Éric Zemmour sortaient les militants des SOS Racisme qui étaient venus foutre le bordel, c'était la haine, c'était la violence. Et là, les médias, ils en avaient parlé pendant 48 heures. Ils n'avaient pas du tout parlé du meeting de Villepinte, qui était sublime, par y en a. Non, ils n'avaient parlé que de l'agression des malheureux des SOS Racisme. Il y en avait une qui s'était mise de la sauce tomate et qui disait qu'elle saignait. Alors, c'était grandiose, hein, et qu'elle ne voulait pas se faire soigner parce qu'il fallait qu'elle réponde aux interviews. Alors, il y a encore un truc pour dire que la parole raciste se libère. C'est qu'il y a plein de journalistes qui reçoivent, qui ont des non-musulmans, qui reçoivent des lettres d'insultes et de menaces. Regardez, par exemple, Karim Rizouli. Il a fait tous les plateaux et avec une lettre qu'il a reçue chez lui, qui était une lettre raciste et de menaces. Alors, je ne dis surtout pas, moi, alors là, je ne dis pas que c'est faux, hein, je ne dis pas que Karim Rizouli, c'est un menteur. Alors, je ne me permettrai jamais. Juste, je veux dire que si, moi, je veux me faire envoyer une lettre de menaces de mort par des musulmans et tout, tout à fait entre nous, ce n'est pas difficile à faire, hein. Je demande à un pote d'écrire, il m'envoie ça, vous voyez, c'est comme mon grand copain Dupoer, mon grand copain Erwan, qui raconte que l'extrême droite le menace, les coups de téléphone, les saluts nazis, les agressions, je ne sais pas, on n'a jamais vu une image, rien, mais il dit qu'il est attaqué, vous voyez, c'est un peu cousu de fil blanc, je le dirais, mais bon, ok, donc on a droit sur tous les plateaux de télé, l'extrême droite, la parole raciste qui se libère, la victoire du RN, ressaisissez-vous, mais ce que je remarque, c'est que quand Christine Kelly, qui a sans doute le tort, elle est certes de couleur, mais elle n'est pas très noire, quand même, Christine, elle est un peu métissée, elle a un peu trop de semblant, quand même, donc, et Christine, surtout, elle travaille sur ces news, et donc le fait de travailler sur ces news, la Christine, elle se prend plein d'insultes, plein d'intimidations, plein de menaces de viol, plein de menaces de mort sur les réseaux sociaux et tout, il n'y a jamais eu un mot de solidarité par rapport à elle, alors que Karim Rissouli, tout le monde, il est avec lui, c'est le nouveau martyr de l'extrême droite raciste, naturellement, et puis, alors, dernière chose, là, c'est vraiment extraordinaire, Jean-Luc Mélenchon, il était interrogé hier, on est toujours sur la haine, alors, c'est sans doute pas de la haine, mais dans les cortèges du nouveau front populaire, il y a des pancartes, les mecs qui les portent sont absolument pas virés, il y a des pancartes qui disent « un flic mort égale une voix de moins pour le Rassemblement National ». Alors, on a demandé, sans parler d'évidemment, et tout le monde déteste la police, alors, on a demandé à Jean-Luc ce qu'il en pensait, parce que Jean-Luc, il veut toujours être à Matignon, donc il ne peut pas désespérer ses troupes, et Jean-Luc, il a été sublime encore, alors, il s'en est sorti, il a du métier, le bougre, il s'en est sorti par une pirouette superbe, il a dit, Jean-Luc, qu'on avait le droit de faire de l'humour, magnifique, alors là, moi, je me retrouve complètement, je suis pour le droit à l'humour sur tout, sur tous les dessins et tout, moi, j'ai aucun problème, les juges, je n'ai pas réussi à les convaincre, parce que je vous ferai remarquer que moi, j'ai fait une vidéo « Stop Covid, Stop Islam », c'était de l'humour, mais les juges, ils ont dit que je n'avais pas mon CAP d'humoriste, donc là, Jean-Luc, il a défendu le droit à l'humour, et moi, comme je suis d'accord avec Jean-Luc, complètement d'accord avec Jean-Luc, que je défends le droit inconditionnel à la liberté d'expression, le droit inconditionnel à l'humour, et que d'autre part, sur les frontons de la République des mairies, il y a écrit « Égalité entre liberté et fraternité », donc je me permets de parodier, mais je fais de l'humour, c'est pareil, je me permets de parodier Jean-Luc et le mec à la pancarte, en disant « Un musulman mort, une voix en moins pour le nouveau Front populaire ». Je vous le voyais, je vous le disais, à cause de Jordan, la parole raciste se libère. Bonne journée, les amis ! Bonne journée ! Merci.